What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une quête exotique, je vais vous expliquer comment récupérer l'outil multifonction Mida, donc un fusil d'éclaireur qui était déjà disponible sur Destiny 1 à l'époque. Alors pour ceux qui viennent de découvrir Destiny, il faut savoir que c'était une arme qui était très appréciée de la communauté, vraiment très utilisée. Ses atouts, ses percs n'ont pas changé sur Destiny 2 et je l'ai essayé, franchement je joue tout le temps avec depuis, alors encore une fois très appréciable. Et je vous conseille fortement de réaliser cette quête. Alors je vais vous donner pour commencer un petit conseil qui pourra vous permettre de gagner beaucoup de temps, si jamais vous n'avez pas fini la campagne, je vous conseille fortement de garder auprès de vous 5 fusils d'éclaireur, donc bleus ou légendaires, conservez-les soit dans l'inventaire, soit dans les coffres, il faut vraiment en garder 5 puisqu'une étape va vous demander tout simplement d'en démanteler 5 et croyez-moi si jamais vous ne les avez pas et que vous devez les looter, ça peut prendre pas mal de temps et vous allez perdre énormément à ce niveau-là. Donc allez c'est parti, je vous explique chacune des étapes en particulier. Donc la première étape va être de finir la campagne. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous finissez la campagne, vous allez tout simplement débloquer les quêtes par planète. Là la quête qu'il va falloir réaliser c'est la quête de la planète Terre. Vous pourrez la retrouver grâce à ce logo. Elle est affichée avec ce logo sur la carte. Donc vous le voyez et cette quête s'appelle, si je ne dis pas de bêtises au tout début, Concentration. Donc c'est Devrim qui vous la propose, voilà. Donc il va falloir vraiment réaliser tout l'enchaînement de quêtes sur la Terre. Donc à chaque fois que vous avez fini la quête, vous allez à la prochaine. Toujours signifié grâce à ce logo bleu. Et à la fin de cette quête, vous allez tout simplement devoir suivre un serviteur géant à travers la map que vous allez devoir détruire. Voilà, c'est vraiment la fin de la quête. Une fois que vous l'avez détruit, c'est là que vous allez devoir retourner voir Devrim. À ce moment-là, Devrim lui va vous donner la Mida Menitou légendaire. Qui est un pistolet mitrailleur si je ne dis pas de bêtises. Et celui-ci franchement, il est vraiment excellent. Déjà il est vraiment super efficace. Et surtout, il ne faudra pas non plus le démanteler puisque vous allez devoir l'utiliser dans la suite de la quête. Donc une fois que vous avez récupéré cette arme auprès de Devrim, vous avez donc fini la quête auprès de celui-ci. Par contre, vous allez débloquer une nouvelle quête auprès de Banshee, donc l'armurier de la tour. Cette quête s'appelle viser, tirer, recommencer. Donc là, vous allez devoir tout simplement utiliser différents types d'armes pour réaliser différents types d'objectifs. La première étape va tout simplement être d'utiliser un fusil d'éclaireur pour faire deux objectifs différents. Le premier va être de faire 50 frags en tir de précision. Donc la plupart du temps en réalisant des headshots. Et le deuxième objectif va être de faire plusieurs kills avec un seul chargeur 25 fois. Donc en gros, vous faites des frags, vous ne rechargez pas, vous enchaînez vos petits kills. Et ça, il faut le réaliser 25 fois. Une fois que vous avez réalisé ces deux objectifs-là, vous allez pouvoir retourner voir Banshee qui va vous proposer la suite de la quête. L'étape suivante, et c'est pourquoi je vous disais que si vous pouviez, vous pouvez tout simplement garder dans votre coffre des fusils d'éclaireur. Vous allez devoir démanteler 5 fusils d'éclaireur rares ou légendaires, donc bleus ou violets. Voilà, donc si vous les avez, c'est super. Comme ça, vous pouvez les démanteler en direct de la tour. Sinon, il va falloir retourner farmer pour pouvoir les looter et les démanteler. Une fois que vous avez démantelé vos 5 fusils d'éclaireur, Banshee va vous rappeler et vous proposer la dernière étape de cette quête. Dans cette dernière étape, vous allez devoir utiliser un pistolet mitrailleur pour réaliser 50 frags, donc tuer 50 ennemis. Alors, il y a un petit bug dans la quête, vous le verrez quand vous y serez, il a écrit de réaliser ses frags en étant en l'air. Je pense plus que c'est un problème de traduction, puisque franchement, moi je les ai fait en restant au sol, je les ai fait normalement et ça marche très bien. Alors, je pense surtout que c'est un problème de traduction de la part de Banshee et qu'il n'y a pas forcément besoin de les faire en l'air. Voilà, donc moi je ne les ai pas fait en l'air, ça marche très bien en restant au sol. Voilà, vous réalisez tout simplement vos 50 frags avec un pistolet mitrailleur, donc c'est là que la mida mini-tool peut vous aider, elle est très efficace. Et du coup, voilà, vous faites vos 50 frags et à ce moment-là, Banshee va vous rappeler une dernière fois à la tour et c'est là que vous allez pouvoir récupérer votre mida. Voilà, franchement, la mida est un super fusil d'éclaireur exotique, toujours aussi efficace, pardon, il fait toujours autant plaisir. J'espère vraiment que cette vidéo vous permettra de le récupérer à votre tour. Si jamais vous avez un petit problème, n'hésitez pas à en faire part dans l'espace des commentaires et j'essaierai de vous aider. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes, prenez soin de vous. Tchuss !